Je suis Jonathan Lelouch, je suis directeur technique dans The USN, chez Capgemini. Pour mon parcours, ça fait 18 ans que je travaille dans l'informatique. Je suis tombé amoureux de Linux il y a 18 ans de ça, ce qui m'a fait que j'ai eu une double casquette. J'ai choisi le travail dans le logiciel libre à titre professionnel, mais aussi au niveau associatif. J'étais par exemple membre du conseil d'administration de l'April et vice-président de l'April, côté plus militant. Et à titre personnel, j'ai toujours travaillé sur les logiciels libres, en tout cas essayé dessus. Et maintenant, chez Capgemini, je m'occupe de l'activité que chez nous on appelle Cloud Active Infrastructure, qui est en charge de tous les sujets autour de monter les infras, notamment sur Kubernetes, ceux qui connaissent tout ce qui est Kubernetes. Donc ça, c'est moi le sujet. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, essayer de donner une sorte de vision un peu technique sur un sujet, c'est autour du Green IT, donc de l'environnement durable et des logiciels libres. Parce qu'en fait, ça vient d'une vraie question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on était dans un vrai sujet ? Parce que des fois, il y a les valeurs, en fait, on peut confondre les valeurs qui font que les gens puissent se rapprocher. À titre personnel, par exemple, quand j'étais jeune, je me suis énormément engagé au niveau des verres, par exemple. Et je pense que j'ai retrouvé dans le logiciel libre quelque chose que j'aimais bien dans l'environnement. Mais après, je me suis dit, mais est-ce que c'est juste une proximité culturelle ou ça veut dire concrètement que le logiciel libre a un impact positif sur l'environnement ou sur la gestion du Green IT ? Et ce n'est pas si évident que ça. On va regarder peut-être sur les... Juste sur les... On va en parler de façon globale et après sur les couches techniques plus concrètement. Pas si évident que ça, parce que je ne sais pas vous que je vais le dire. Le logiciel libre tel que l'a défini Stallman ou après l'open source, c'est avant tout des licences. C'est une façon de partager le savoir. C'est une façon de partager la connaissance. C'est une façon de partager un logiciel sans obligatoirement avoir une destination commerciale dessus. Pas que ça soit mal. Moi, à titre personnel, je suis payé pour faire mon travail, donc je suis très content. Mais c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, quand on regarde les licences libres, même les créatives communes, il n'y a pas de référence à quelque chose qui pourrait être environnemental en tant que tel. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, je mets mon logiciel sous licence libre parce que j'estime qu'il voudrait durer dans le temps, ça va sauver la planète, on va diminuer. Non, en fait, je mets mon logiciel sous licence libre parce que j'estime que c'est un modèle avec lequel je voudrais partager. Simplement parce qu'on veut, un, partager le savoir, comme l'a fait Stallman dans son idée, ou d'autres dans l'open source parce qu'ils estiment que c'est un business, c'est un modèle économique pour permettre de faire ça. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis à esprit mes deux polos pour me la raconter un peu. Donc ça, c'est Libreplanète, ça, c'est la Free Software Foundation. Donc ça, c'est je distribue parce que je crois au bien commun et j'estime qu'il y a un intérêt du logiciel au-delà de la simple activité. Et de l'autre côté, je suis membre du comité de programme à la Fondation Linux où, eux, ils ont une approche beaucoup plus américaine, beaucoup plus pragmatique qui est, en gros, quand vous entendez Linux ou la Fondation Linux, c'est souvent très orienté vers les entreprises. Et c'est important de voir ça. Juste pour qu'on comprenne bien le contexte, après, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'on va découper, j'ai juste montré et découper les stacks techniques dont on parle parce qu'on est quand même dans la technique, on est dans l'informatique. Et on va regarder par rapport à ça dans quelle mesure le logiciel libre, c'est du greenwashing ou si c'est un vrai intérêt sur ces stacks-là. Déjà, il y a un élément qui est hyper important. Vous savez, il y avait une étude qui a été faite par la Direction Numérique de l'État, là, sur INUM, sur un projet. 80% de la consommation carbone des Français, c'est le matériel. C'est-à-dire 80% de votre impact carbone, c'est ce que je n'ai pas aujourd'hui, c'est-à-dire mon laptop qui est sur la table. C'est lui qui fait 80% de la consommation énergétique. Donc déjà, c'est énorme parce que ça veut dire que, donc là, on est sur, nous, on va appeler la partie infra. Donc ça veut dire qu'en fait, quoi qu'on fasse, on a une sorte de coût fixe en termes d'impact carbone de l'infrastructure, c'est-à-dire des serveurs, des ordinateurs et tout ça. Et c'est eux qui ont un impact directement parce qu'ils utilisent des ressources rares, des ressources limitées et des ressources sur la... Aujourd'hui, on est à une échelle 6, on devrait être à une échelle 4. Bon, je vous donnerai les éléments, mais on devrait être à une échelle 4 pour arriver non pas à la neutralité carbone, parce que la neutralité carbone, comme vous le savez, elle ne peut pas exister au niveau ni d'un État ni d'une industrie. Elle ne peut exister qu'au niveau global. Je ne suis pas un spécialiste de ça, donc si jamais vous avez une discussion sur ce sujet-là, je vous enverrai les liens aussi. Mais en voulant dire, c'est que bon, dès le moment qu'on va faire de l'informatique, on va se baser sur du hardware, et que c'est le hardware, le gros impact carbone de notre activité. À partir de là, la question est de savoir longévité. Première question, c'est combien de temps j'utilise le hardware, c'est-à-dire quoi sa durée de vie. Et la deuxième question qu'on va avoir, c'est mutualisation. C'est-à-dire à quel point je peux faire deux choses sur la même quantité de ressources. Ça va être les deux sujets qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, quand on va parler d'infrastructure, on pourrait aussi parler de hardware sur votre smartphone. C'est toujours le même sujet. C'est vraiment un travail. Donc, la partie longévité, en fait, la partie plus qu'on va appeler la longévité, ça va dépendre principalement de la capacité, un, des matériaux qu'on utilise de pouvoir durer dans le temps. Et ça, il n'y a pas photo. N'importe quel serveur qu'on prend, je ne sais pas si vous avez... Moi, j'ai des laptops qui sont extrêmement vieux à la maison. Une fois qu'il est construit, on peut le garder extrêmement longtemps. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème du fait que votre ordinateur, votre serveur ou votre ordinateur, il se dégrade dans le temps si vous le laissez sur un endroit. Il ne va pas disparaître, il ne va pas se décomposer. Il va durer extrêmement longtemps. Donc, d'un point de vue longévité du matériel, on est bon. Par contre, comme on est dans l'informatique, on a un problème. C'est la longévité. Donc, on va plutôt le mettre là. Donc, sur la partie hardware, on va être très bon. Je vous rappelle que tous les composants, les silicium à base de silicium, c'est des trucs qu'on sait tous, quand on les recycle, que ça met peut-être des centaines, voire des milliers d'années à disparaître. Donc, il n'y a pas de raison que ça disparaisse. Par contre, on a une autre partie, qu'on a la partie logicielle. Alors là, on est sur de l'embarqué, on est sur du bas niveau. Donc, on va parler des drivers sur les cartes graphiques. On va parler des drivers au niveau des CPU, de tous les processeurs. On va parler de tout ce qui est comme ça. Et aujourd'hui, clairement, c'est là où on va retrouver tout ce qui est... Pas que le logiciel libre, mais tout ce qui sont les initiatives. Et aujourd'hui, la plus grande limite qu'on a en termes de gestion de la longévité sur les infrastructures ou sur tous les matériels, c'est la partie logicielle. Parce qu'aujourd'hui, en fonction de qui pilote les cartes graphiques, en fonction de qui pilote les processeurs, comment on va le faire ? Ces personnes-là ont des rythmes de production, ont des chiffres d'affaires, ont des engagements, ont une vision qui est celle du marché, et ont aussi des besoins. C'est-à-dire, ils opposent énormément tout ce qui est innovation. Il y a toujours une opposition entre sobriété et innovation, toujours la question. C'est-à-dire, est-ce que je mets un pilote qui va être hyper stable dans le temps, mais en échange, il va me limiter énormément dans ma capacité de créer des nouvelles offres ou de déployer des nouvelles technologies, comme Facebook avec son métaverse ou des choses comme ça ? Et il y a toujours cet arbitrage. Or, l'arbitrage entre l'impact sobriété business, c'est vrai que dans la partie du logiciel libre ou dans la partie de l'open source, il est moins vrai. C'est-à-dire que la question qui va y avoir principalement, c'est de se dire, est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Est-ce que je fais, ça me satisfait dans mon besoin aujourd'hui ? Et après, il y a des disputes entre tous ceux qui font partie du comité, les 4 contributeurs, les 5, les 10, entre plus ou moins long terme, comme on envisage. Pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous connaissez le Fairphone, qui est un téléphone Android qui est complètement déployable, ils ont exactement ce côté-là. Donc, vous pouvez, dans le Fairphone, le déployer. D'un point de vue longévité hardware, vous pouvez tout démonter et tout refaire. Par contre, d'un point de vue longévité software, ils sont dépendants d'Android et des enjeux qu'Android annonnt, et notamment le chipset de tous les processeurs, parce qu'ils sont obligés de respecter le cycle de vie des processeurs imposés par Google dans leur rythme de version d'Android. Donc, ça veut dire qu'actuellement, Google va dire, le nouvel Android ne va tourner que sur ce type de chipset, parce qu'on a favorisé l'innovation, la 5G et tout ça. En fait, qu'est-ce que ça a comme impact ? C'est que les fabricants comme eux, ils vont être obligés de vous changer le chipset. Et donc, ça veut dire que vous perdez en longévité, tout simplement. Donc, un téléphone qui, techniquement, aurait pu durer 25 ans, par l'application applicative, il va tourner dessus. Par contre, encore une fois, je ne sais pas, est-ce que vous savez qui est le premier contributeur au noyau Linux ? Dans les quatre premiers contributeurs au noyau Linux ? Bon, c'est évident, on ne va peut-être pas passer, mais une société qui est hyper connue pour ces chipsets et tout ça. Dans les quatre premiers contributeurs au noyau Linux, vous trouverez toujours Intel. En fait, les créateurs de chipsets ou les créateurs de processeurs et tout ça, pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'ils pensent que Linux et tout ça, il n'y a pas de côté militant. C'est simplement qu'ils doivent s'assurer que tous leurs matériels sont en permanence compatibles avec Linux. Tout simplement. Ceux qui ne contribuent pas à Linux, c'est par exemple tous ceux qui font des cartes de son. Parce que si vous avez tous Linux à la maison, vous savez que sur le son, sur son laptop, c'est le point faible. Parce qu'honnêtement, vous faites des cartes de son, même Nvidia, même tout ça, ils n'en ont juste rien à foutre. Des quatre utilisateurs qui utilisent Linux, ils ne se focalisent que sur leur grosse part de marché. Ce genre d'arbitrage-là qui est fait, ça donne. Donc maintenant, la question, est-ce que le logiciel libre, ça améliore ça ? Ben non, on vient de parler d'Android. On vient de parler d'Android. Android, qu'on le veuille ou non, et que Linux Torval soit pour vous le compte, c'est un noyau, c'est basé sur Linux. Il y a de la... Bon, à part une couche, une surcouche, on est quand même sur des licences open source. De mémoire, c'est la pâche. Et pour autant, si la gouvernance ne le permet pas, ça reste quand même Google, ça reste le premier contributeur. En gros, ça reste les cinq à dix premiers contributeurs de la technologie qui va imposer le rythme d'innovation et le rythme d'avancée. Donc encore une fois, la question qu'on se pose, c'est vraiment de se dire, est-ce que le logiciel libre favorise ? Il favorise une vision à long terme, mais dès le moment qu'il va être dans une structure qui va permettre à... On appelle ça du consortium. À certaines compagnies d'influencer la roadmap, mécaniquement, on peut perdre cet avantage, l'avantage que peut offrir le logiciel libre. Parce que le logiciel libre, pour beaucoup d'industries, aujourd'hui, c'est considéré comme un... comme un accord de consortium. Vous savez, avant, quand on faisait de l'innovation, on faisait des accords de consortium. C'est comme ça qu'on a fait le moteur diesel. Il y a beaucoup de technologies qui sont nées comme ça. Les compagnies se mettaient ensemble, ils signaient des papiers comme ça, ils faisaient des réunions à plus savoir qu'en faire pour expliquer qui va faire quoi, qui va gagner de l'argent. En fait, il y a une dizaine d'années, il y a eu un gros basculement, 15 ans, je peux dire, au niveau de l'industrie. Donc, au travers du travail de Linux, mais des fondations aussi autour d'OpenStack, des technologies, c'est que les industriels de l'informatique se sont aperçus que c'était beaucoup plus simple de faire une licence open source ou libre. Parce qu'au final, l'accord de consortium, c'est la licence Apache, par exemple. Et dès le moment qu'on avait un problème entre nous, on regardait qu'est-ce que la licence me permet de faire. et on règle juridiquement les conflits de cette façon-là. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Il y a toute une partie au niveau industriel, notamment sur les infrastructures. Ça, ça représente jusqu'à 80% de la consommation. Ça représente aussi des milliards en termes de chiffre d'affaires pour beaucoup de compagnies. C'est assez important. Après, on a la question sur l'infra, on va avoir la question... Je ne vais pas rentrer sur le côté IAS, mais on a la question de la mutualisation. La question de la mutualisation, c'est ce qu'on appellerait dans le cloud, pour ceux qui connaissent le IAS. En fait, c'est quoi ? C'est qu'on va rajouter une couche applicative pour pouvoir partager les mêmes infrastructures à tout le monde. Le plus connu, c'est le cloud. C'est le miracle du cloud, c'est ce qui est vendu par le cloud, c'est vous mutualiser. Donc, en fait, en gros, on a d'autres technologies. Moi, je suis spécialiste de Kubernetes, donc on peut rajouter dessus... On peut rajouter des technologies... Alors, désolé. Je reste quand même... Donc, on va rajouter des technologies de CAS, par exemple, dessus. Le reste, on s'en fout un peu parce qu'on en parlera après. Mais voilà, on va rajouter de l'orchestration. Et à partir... Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va retrouver dans la mouvance autour de l'automatisation des Kubernetes, des trucs comme ça ? C'est de dire, ben voilà, on va essayer d'optimiser la consommation de nos infras. Et on ne le fait pas obligatoirement parce qu'on estime que le monde, on veut sauver le monde. Encore une fois, on est dans une logique purement industrielle en disant, ben, en diminuant le nombre de machines, je diminue mes coûts, je diminue mes coûts, je mutualise. Et là, à partir de là, je suis plus efficace. Donc, vous allez avoir beaucoup de termes, des termes comme Finops, Finops qui sort en ce moment, où les industriels s'intéressent, les entreprises s'intéressent à savoir. Et ce qui est assez intéressant, donc, dans la partie IaaS, on a Azure, on a AWS et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette partie-là, c'est que l'open source dans ce domaine-là est ultra présent. C'est-à-dire, tout est aujourd'hui open source. C'est-à-dire que vous prenez le noyau Linux, qui est le premier noyau déployé au niveau des cloud providers. Vous prenez les outils d'automatisation, ceux qui connaissent, vous prenez, c'est du Terraform, c'est du Ansible, c'est du Peppet, c'est que des technologies open source. Vous prenez Kubernetes, ce sont que des technologies open source. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que la volonté principale là, c'est la standardisation. C'est-à-dire que là, on est dans une logique de standardisation. En gros, encore une fois, soit on réinvente la roue dans son coin et on invente une techno, soit on utilise un truc qui est standard que tout le monde peut utiliser et tout le monde l'utilise. Et encore une fois, l'arbitrage, il est dessus. L'arbitrage qu'on va avoir là, c'est un arbitrage technique. Combien j'ai de gens dans le monde qui sont capables d'utiliser Ansible ? Sans doute plus que des gens qui sont capables d'utiliser ma petite techno que j'ai développée dans mon coin. Des trucs comme ça. Et donc, l'arbitrage, à chaque fois, va faire ça. Donc là, on est dans une logique où il y a un vrai alignement entre le logiciel libre open source et le Green IT dans le sens où les solutions pour permettre de faire de l'environnement et du Green IT se retrouvent dans les solutions open source. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes, les compagnies comme VMware, comme ça, ceux plutôt old school, eux, ils n'ont surtout pas envie que vous mutualisez. Les vendeurs de hardware, ils ne veulent pas que vous mutualisez. Ils proposent, mais ce n'est pas leur intérêt. Ils vont vendre moins de matériel. Simplement. Donc, à moins d'augmenter les prix. En gros, vous voyez ces compagnies-là, vous leur dites comment tu vas diminuer en deux ton chiffre d'affaires dans deux, trois ans. Donc, ce ne sont pas des personnes qui ont tendance à vouloir. Donc, ça veut dire que si on comptait sur eux, et on le voit bien dans l'environnement, on a l'exemple tous les jours. Vous avez vu quand il fallait déployer la 5G en un an, c'était plié, tout le monde montait au créneau et tout ça. On leur dit il faut diminuer les effets serres, il faut juste faire quelques trucs. Il n'y a personne qui bouge. Alors qu'on est capable de déployer des antennes 5G en France à tous les 500 mètres en un an. Un truc qui sert à rien. Techniquement, vous le savez, qui ne sert à rien. On a été capable de le faire extrêmement rapidement. Par contre, un truc qui est utile, si eux, les industriels, ils n'ont pas un intérêt financier, ils ne vont pas bouger. Voilà. On leur aurait dit la 5G, ça va diminuer par 3 votre chiffre d'affaires. Je peux vous dire qu'on ne l'aurait pas. Après, je ne dis pas la 5G a des avantages technologiques, mais par exemple, dans la longévité, dans la logique de longévité du hardware, les puces 5G sur les téléphones portables, c'est une aberration, ça ne sert à rien, ça consomme plus d'énergie et d'un point de vue, l'utilisateur final, c'est-à-dire, n'a pas la nécessité. Maintenant, que vous ayez une puce 5G sur un vidéoprojecteur, sur du matériel embarqué, là, ça peut faire un intérêt. Mais sur votre téléphone, en soi, à part consommer plus d'énergie, ça a moins d'intérêt. Ou alors, ça devrait être fait pour des gens dont c'est le travail. Mais peu importe, ça vous donne juste une idée. Donc, ça veut dire que dans cette logique-là, qu'est-ce qui s'est passé ? On va se retrouver avec notamment les conténérisations, c'est-à-dire des solutions de virtualisation, d'automatisation qui vont être poussées et qui sont clairement poussées par les utilisateurs au travers de l'open source. Donc, en fait, le logiciel libre donne des moyens techniques concrets aux gens qui veulent aller dans une notion de sobriété. On leur donne un moyen technique de y avoir. Et comme c'est les utilisateurs qui le développent, dès le moment qu'ils sont assez nombreux pour faire marcher la machine, les autres ne peuvent pas l'arrêter. Donc, on se retrouve par exemple avec des AWS, des Azure, ou des Google, c'est différent, qui vont déployer par exemple des outils comme Kubernetes, mais pas trop. Ceux qui connaissent ça, pas trop. On ne va pas trop l'avancer parce qu'on ne veut pas non plus que les gens deviennent trop indépendants de notre plateforme. On est toujours dans une sorte d'entre-deux où en fait, ils savent bien qu'il y a dessus. Donc là, si on regarde de ce point de vue-là, on se rend bien compte que oui, quand on va faire de l'open source, c'est-à-dire dans une logique d'utilisateur, pas obligatoirement industriel, là, on a une logique où on peut dire que l'open source et le Green IT vont ensemble. Ce n'est pas... C'est comme le fait de recycler dans les entreprises et tout ça. Ce n'est pas obligatoirement que c'est l'objectif premier, mais c'est les objectifs convergent. Et parce que les principaux utilisateurs de ces technologies-là sont ceux qui ont un intérêt non pas à vendre mais à optimiser, là, on va se retrouver devant une fusion. la dernière part parce que je voudrais vous laisser quand même un peu de temps pour faire ça, c'est la partie applicative. Et la partie applicative, c'est... Là, c'est... Alors, ce n'est pas si important que ça. Moi, j'ai été étonné dans l'étude. On est entre 5 et 10 % et 5 et 12 % de la consommation, cette partie-là. Donc, ça vous renvoie encore une fois à l'idée que quand même, là, on est à 80 %. Donc, ça vous donne une idée de tout ce que c'est. Après, c'est faux de dire ça parce que c'est un peu comme dire en France, on pollue moins que les Chinois. Oui, c'est sûr. C'est les Chinois qui produisent tout pour nous. On pollue moins qu'eux. C'est un peu ça l'idée quand même. Voilà. Par contre, la partie apps, on a un peu une contradiction. Si on regarde les licences open source ou les technologies, alors en apps, on peut y aller, PHP, Python, j'allais presque dire c'est lequel le langage de programmation qui n'est pas un langage open source. Il y en a quelques-uns encore. Il y a .NET, il y a Google, il y a des choses comme ça. Mais on va arriver à une certaine logique. Alors on va se dire ah ouais, mais c'est vrai, est-ce que c'est logique ? Et d'un seul coup, je vais vous mettre ça. Je vous mets Java pour ceux qui sont un peu informaticiens. Ça là, d'un point de vue environnemental, c'est une aberration. D'un point de vue consommation d'énergie, de ressources, de CPU sur des machines, c'est Java. Aujourd'hui, je pense que c'est encore 60 à 70 % des applications d'entreprises qui tombent sous Java. Surtout dans les milieux financiers, c'est parce qu'ils ont développé. Et parce que quand tu as développé sur Java il y a 30 ans ou il y a 20 ans, tu ne sors pas du truc, 30 ans peut-être pas. Mais il y a 20 ans, tu ne sors pas tout de suite. Et ça, d'un point de vue environnemental, on est devant vraiment un projet open source avec toute la partie, vous connaissez, serveur. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails technique, mais on est devant un langage qui est purement open source et qui est purement un logiciel libre et qui n'a aucune vertue environnementale. C'est-à-dire que sur le coup, c'est l'inverse. C'est même un langage qui est beaucoup trop lourd, beaucoup trop consommateur. Encore une fois, pourquoi ? Parce que l'utilisateur final de ce langage, c'était le développeur et que le développeur, au moment où il l'a créé, son objectif, c'était de réaliser les fonctionnalités qu'on lui demandait. Donc lui, son objectif, c'était de faire son travail. Ce n'était pas à ce moment-là d'aller dans le sens de plus de sobriété et tout ça. Ça n'a pas été son objectif. Si on regarde les langages comme Python, PHP, on peut faire la liste, on s'aperçoit que c'est partout pareil. La seule différence qu'on va avoir sur certains langages, pour ceux qui connaissent, c'est qu'en fait, il y a des langages qui sont naturellement du low-code, c'est-à-dire que c'est des langages qui vont naturellement très peu consommer de ressources et être optimisés. Les seuls endroits où on consomme et on développe vraiment avec des langages très simples, très optimaux, il y a une entreprise à Toulouse qui est connue comme ça, Airbus, où il y a tout ce qui était spatial et tout ça, parce qu'en fait, zéro folle tolérance, on a le droit, le code a le droit, tous ceux qui font le développement électronique connaissent ça, on n'a pas le droit à une seule erreur sur sa chaîne de développement, il ne peut pas y avoir un bug et surtout, on doit maintenir le code pendant 20 ou 30 ans parce qu'une fois que l'avion est en vol, on ne va pas arrêter un avion, vous savez que le data center qui est dans l'avion, vous ne le changez pas sous prétexte qu'on a changé de version d'Android il y a deux mois ou qu'on sort une durance. Ils doivent voler et vous avez des avions aujourd'hui qui volent depuis 20 ou 30 ans et c'est du code, c'est du code qui a été développé à ce moment-là et au moment où ils l'ont développé, il est propre le truc. Par contre, innovation zéro, c'est-à-dire que là, il n'y a aucune, tu as de l'imagination, tu changes de service, tu vois, s'il te plaît là, tu n'es pas là et les garde-fous pour ceux qui travaillent chez Airbus, la sécu, elle est tout le temps là et là, comme il y a zéro fault tolérant, comme vous n'avez pas le droit à l'erreur, on ne va pas vous laisser, chaque ligne de code doit être optimale. Par contre, on comprend bien que ce n'était pas ni dans la logique du logiciel libre ni dans la licence qui le porte d'aller dans le sens de la sobriété. Ça n'est pas porté. Et parallèlement à ça, on découvre des mouvements autour du logiciel comme, par exemple, tout ce qui est microservices. Alors, je suis désolé pour ceux qui connaissent moins, mais tout ce qui est les nouveaux modèles de développement, le plus classique, c'est Netflix. Quand vous ouvrez une page Netflix, comme j'aime bien dire, vous avez 700 microservices qui s'ouvrent. Ou, d'un coup, on revient toujours appuyé dans cette logique-là où, en fait, on a eu pendant longtemps une contrainte matérielle au niveau du téléphone et des ordinateurs qui a obligé d'essayer de consommer le moins de ressources possibles sur le terminal. C'est d'ailleurs pour ça que ce résultat est là, à mon avis, parce que ça a été un gros travail. Avant que vos téléphones, mon téléphone-là, il est aussi puissant que mon ordinateur il y a 10 ans. D'un point de vue RAM, CPU, c'est la même puissance. Mais avant qu'on arrive à ça, il a fallu, pour Netflix et pour les autres compagnies comme ça, quand même, continuer à déployer leurs solutions sur des téléphones qui ne valent pas et sur des ordinateurs qui sont vieux. Donc, on a eu cette tendance-là qui a eu tendance à faire ça. Mais elle a été contrecarrée par une autre tendance que vous connaissez tous, le streaming. Parce que, d'un point de vue légèreté, Netflix, je peux vous dire que d'un point de vue consommation, ressources, vous consommez moins en ouvrant une page Netflix pure qu'en allant sur le site de Pôle emploi, par exemple. Et pourtant, vous êtes devant un site, il y a plein d'images, il y a plein de trucs. Parce que c'est la façon dont ça a été pensé. Par contre, dès le moment que vous cliquez pour avoir la vidéo qui vient chez vous, là, vous êtes repartis. C'est un peu comme pour ceux qui connaissent Groland, le sketch où le gars, toute la semaine, il a une belle maison, 100% durable, il ne mange que des trucs bio, locaux et tout ça. Et que le week-end, il décide d'aller partir à Marrakech en avion. Et d'un coup, là, en surstreaming, vous venez de prendre l'avion pour Marrakech, donc vous venez de casser votre impact environnemental d'un coup. Mais voilà, encore une fois, c'est qu'on peut dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas de convergence, il n'y a que pour une partie, il n'y a pas originellement de convergence entre l'open source et le Green IT. Par contre, la montée des usages, les mêmes qu'ici, ont tendance à dire que oui, dans les langages open source, on a une tendance à aller vers le Green IT. Mais encore une fois, pourquoi ? C'est simplement parce qu'à ce niveau-là et à ce niveau-là, ceux qui travaillent depuis assez longtemps, en fait, c'est simplement que le modèle de l'open source a gagné, a gagné d'un point de vue technologique purement, ce qui veut dire que tout le monde se pose la même question. Mais dans les contributeurs des fois de ces langages-là ou de ces technos-là, vous avez Microsoft, Google, Oracle, vous avez des sociétés qui, à la base, n'ont un peu rien à faire du modèle. Donc, aujourd'hui, ce qui veut dire aujourd'hui, par rapport au greenwashing, ce que je disais, c'est que la pratique du logiciel libre, si elle est, d'un point de vue pour moi, culturelle, elle est proche des valeurs qu'on peut retrouver dans l'environnement, dans le green, d'un point de vue, comme ça a été avant tout des solutions technologiques qui ont été développées, elles suivent tout simplement les tendances de l'ensemble du marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un avantage particulier du logiciel libre par rapport à ça. Vous pouvez très bien avoir d'un coup un logiciel propriétaire qui arrive et qui dit « moi, je suis en low-code », je ne sais pas si vous connaissez le low-code, le truc le plus fiable, il peut avoir un avantage par rapport au reste. Par contre, ça veut dire la question qu'on peut se poser plus globalement, c'est « est-ce qu'on aurait tout intérêt à intégrer dans les approches du logiciel libre de rajouter à la fameuse licence TUCNU une composante environnementale, Sustainability ? » Et là, et à quel moment dans notre gouvernance de projet logiciel libre, on est capable d'intégrer la compétence Greenlight 6 Sustainability comme une composante majeure de l'arbitrage de la roadmap de nos technos. Donc sur ça, on n'est pas plus, on est mieux placé, mais on n'est pas plus, pour moi, avantagé, on a à faire nos devoirs comme les autres, et honnêtement, aller dans les événements du logiciel libre, regarder le nombre de conférences que vous avez sur le Greenlighty, ça vous donne un peu une idée. Voilà, il reste deux minutes pour poser des questions, donc c'est un peu court. Est-ce que vous avez des questions sur mon superbe... Eh, regardez, économie d'énergie, c'était bien. Oui ? Sur le fait de dire que c'est 80% pour le matériel et pour la partie logicielle, est-ce que le fait de remonter comme tu as fait un petit peu, est-ce qu'on ne peut pas se dire si les programmes sont optimisés, ça va consommer moins de ressources et donc ça va faire diminuer cette... Tout à fait, ça reste... C'est ça, oui, tout à fait, et c'est pour ça que la valeur de la mutualisation qu'on a aujourd'hui, c'est de dire, au fond, avec les ressources matérielles qui... Parce que la partie limitée de l'environnement, c'est cette partie-là. Après, il y a le réseau, je ne vais pas parler de la communication de réseau entre ça, c'est le réseau qui consomme beaucoup. Mais donc aujourd'hui, l'idée, c'est globalement exactement ce que tu as dit. En étant sur les langages, en faisant des efforts d'amélioration des langages, en travaillant sur des architectures qui sont d'ailleurs à la mode un peu plus légères, on va être... En fait, sur une même infrastructure, on va être capable de déployer 3, 4, 5, 6 fois plus de logiciels. Donc de fait, on va consommer moins de ressources. Par contre, sur vous à la maison, la loi de Moore, heureusement que vous connaissez, s'est arrêtée. il faut aussi que les gens acceptent qu'il n'y a plus besoin. Et d'ailleurs, vous voyez sur les ordinateurs depuis deux ans, il n'y a pas besoin que votre ordinateur soit plus puissant que ce qu'il était il y a deux ans. Vous n'en avez plus besoin. En fait, il faut aller et autant Apple l'a compris, pourtant, Dieu sait que je ne sais pas, mais Google peut l'avoir compris, autant par exemple Windows 11 ne l'a pas compris. Windows 11 est resté dans le trip, on va consommer plus de ressources. Les gouvernements, j'ai vécu un peu en Amérique du Nord, donc sur le coup, les gouvernements, j'ai moins la vision que j'ai ici, parce qu'ici, on a l'impression toujours que c'est le gouvernement. Il y a un moment où il faut que ça soit le gouvernement, tout ça, alors que là-bas, on voit bien que ce n'est pas tout à fait pareil. Il suffit que le gouvernement en Amérique, c'est juste qu'il met de l'argent sur la table et le premier qui se jette dessus et qui l'attrape, c'est bon. Parce que c'est toujours le gouvernement chez eux, on le sait aussi. En fait, ce qu'il faut, c'est simplement, on est un peu comme dans les modèles, c'est une sorte de croisée parce que d'un point de vue, les industriels, pas les fabricants, eux, de matériel, mais les industriels, c'est-à-dire les personnes pour qui vous travaillez, toutes les compagnies, tout ça, ça, c'est leur intérêt d'aller vers ça. Maintenant, le deuxième à pouvoir jouer avec ça, donc ça veut dire qu'au niveau de l'industrie, c'est-à-dire des entreprises, des organisations, des associations et tout ça, il va y avoir une tendance naturelle d'aller vers ça parce qu'ils payent des grosses factures d'électricité, ils veulent juste moins payer. C'est pas, encore une fois, il n'y a pas de vertu, c'est pas la main sur le cœur, je te jure, je le somme le monde. C'est un pragmatisme qu'ils sont obligés d'avoir. 15%. Avec l'augmentation de l'énergie cette année, je peux vous dire qu'ils vont accélérer. L'année prochaine, ça va y aller. Par contre, maintenant, nous, ce qui est arrivé, c'est que nous, au niveau de nos usages, on a besoin de les changer. C'est-à-dire qu'on a besoin de les changer. Alors, on l'a tous. Pourquoi on veut toujours acheter le téléphone qui est le plus puissant ? Toujours là. Pourquoi on veut toujours aller vers le plus puissant ? Vous savez, c'est comme chez Decathlon quand tu fais du sport, tu as la chaussure dont tu as besoin, tu as la chaussure qui a l'air un peu mieux, tu as la chaussure qui a l'air un peu mieux et ils arrivent à te faire acheter la chaussure à 150. Ils sont très forts. Alors que toi, tu as besoin de la chaussure du premier parce qu'au final, tu peux te l'avouer, tu cours une fois par semaine. Par contre, tu veux acheter celle du mec qui court tous les jours. C'est un peu ça. Ça, c'est plutôt nos modèles de consommation qui est un peu dur et c'est un peu plus difficile des fois parce qu'on fonctionne. Un exemple, par exemple, qui est tout bête, quand vous regardez des films, ne regardez pas les films en streaming ou ne regardez pas obligatoirement la musique en streaming, téléchargez-la. Si vous voulez passer sur du Netflix ou des trucs, on ne peut pas changer. Pour moi, c'est difficile de changer d'aller dans des réalisations, mais par contre, téléchargez-le. Installez-le. Ne consommez pas en permanence du réseau parce que c'est là, en fait, le réseau. Pour que vous, vous puissiez faire des allers-retours en permanence, écouter votre Deezer ou votre Spotify de long, il faut des infras beaucoup plus élastiques. Il en faut beaucoup plus. Il faut plus de réseau. Si vous ne faites que télécharger, une fois que vous avez fini, le lien est coupé. Vous basculez sur votre matériel et l'énergie, c'est celle de... Et en plus, je peux vous dire qu'un téléphone portable, d'un point de vue énergétique, ce n'est pas un ordinateur. C'est un peu moins consommateur. D'autres questions ? Si vous voulez. Je pense que j'ai dépassé le temps de deux minutes. Si je suis devant, au pire, si vous voulez discuter plus sur les détails. Merci beaucoup d'être venu. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...